Sous-titrage Société Radio-Canada La partie n'a pas fait long feu et en 91, ils ont introduit le Noevo Sol, le nouveau Sol. Puis en 2015, ils ont rebâtissé la monnaie pour enlever le Noevo et garder juste Sol. Donc ils sont revenus au même vieux nom de Sol, même si c'est pas la même monnaie qu'avant. Peut-être qu'un jour, ils vont encore changer de nom pour Gobelet, ce serait cute, Sol et Gobelet. Généralement parlant, le Sol vaut moins de la moitié du dollar canadien et le quart de l'euro. Donc vous allez avoir un très bon rendement rendu sur place. Aliment, plusieurs commerces prennent aussi l'argent américain, mais échanger des Sol, c'est plus pratique. Pause jeu de mots. Durant mon excursion du Machu Picchu, j'ai vu un couple d'Américains qui cherchaient leur sol. J'ai passé le commentaire qu'ils étaient « soulmates ». Le magasinage aliment, on en a déjà parlé un peu inévitablement. C'est sûr que dans le quartier historique, dans et autour de la Plaza de Armas, c'est plein de petits commerces, des vendeurs de rues, des attrape-touristes, incluant cette charmante petite allée et les boutiques Souvenirs des musées. Mais que font les Liméens eux-mêmes? Où vont-ils pour une nouvelle machine à café, une paire de souliers, une ouvre-boîte à énergie solaire? Eh bien, c'est dans les environs de ce district ici, ce qui inclut aussi le Jonathan, on a soit dit en passant. En fait, le vrai gros district commercial s'appelle Gamara et il est ici. Un soir, je suis passé probablement à quelques rues de Gamara sans vraiment y entrer, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, mais le secteur que j'ai vu était quand même très commercial et très authentique. Pas pour les touristes. Ce quartier regorge de commerçants. Plusieurs sont accessibles directement de la rue, mais beaucoup d'autres sont tapis dans de petites allées qui transpercent des blocs de bord en bord. Des allées grandes ouvertes comme ça, pas de portes d'entrée, dans lesquelles les marchands s'entassent les uns contre les autres, avec la marchandise jusqu'au plafond. Et ces marchands sont hyper spécialisés. Ils vendent une affaire. Et des fois, ces affaires sont incroyablement spécifiques. Bon, je ne dirais pas que c'est des joints d'étanchéité pour climatiseurs de morgue, mais quand même. Par exemple, vous avez besoin d'un lit pour votre petit enfant. J'ai vu une boutique de lit pour enfants. Et qu'est-ce qu'on trouve juste à côté? Une autre boutique de lit pour enfants. C'est toujours comme ça. Un produit que tu ne te serais jamais attendu à voir à la grandeur d'un magasin complet, encore moins deux ou trois grottes à côte. La compétition se porte très bien à Lima et au Pérou en général. Donc, aucun commerçant ici peut t'offrir tout ce dont tu as besoin. Mais il y a tellement de commerçants que, à la gang, ils répondent à tous les désirs des locaux. Clairement, la pire chose qui pourrait arriver à l'économie du Pérou, c'est l'arrivée de Walmart. Oui, les commerces sont spécialisés, mais des dépanneurs et des supermarchés qui vendent un peu de toutes les banalités, oui, ça existe quand même. Comme nous le montre notre mignon compagnon ici. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé en aspirine, puis après ça, faire trois coins de rue pour un autre magasin spécialisé en coupe-ongles. Un dépanneur, c'est un dépanneur partout dans le monde. Et ceux qui se souviennent de ma mention des toilettes payantes à Venise et en Écosse, oui, aliments aussi les toilettes sont en commerce. Ceux qui ont vu ma tirade sur l'expression « aller chier loin » comprendront que même rendu sur place, tu ne t'en sors pas gratuitement pour accomplir ton exploit. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.